... Excusez-moi, j'ai une voix un peu renouée pour les bavards hier, c'était la punition. Mais ceci dit, je vais essayer d'être bref quand même parce que c'est un sujet, comme toutes les collections, on peut en parler de fort longtemps, mais je vais commencer par une petite présentation générale, où, alors on m'a demandé de m'asseoir, c'est ça ? Ok. Une présentation générale de cette collection, en quelques mots, mais chaque mot compte. Alors si vous avez des questions après, je serai très content d'y répondre. Alors cette collection a été initiée par Corinne Mallet en 1983. La collection d'Hydrangéa Chamoroc, qui rassemble les hybrides d'Hydrangéa Macrofila, mais pas seulement, puisqu'il y a plus de 50 espèces, est aujourd'hui, après 4 déménagements, située toujours à Barangeville, sur mer, sur une surface de 2,5 hectares, et ouverte à la visite à la saison des fleuraisons. Il s'agit de visites à la ferme, ça vous étonnera peut-être, puisque installée sur un terrain agricole, est protégée par un bail à terme. Elle est gérée par une association, loi 1901, qui a elle-même signé ce même bail, et devrait ainsi assurer la pérennité de cette collection, qui est labellisée Collection Nationale CCVS, et aussi Jardin Remarquable. Elle comporte aujourd'hui plus de 2000 taxons, et quelques donc 50 taxons botaniques. Alors, on va parler un peu d'exploration, parce qu'on a envie de voyager, et je vous propose d'écouter ce que disait Sir Joseph Banks. Il disait, nous ne sommes jamais fatigués de nous émerveiller de l'infinie variété de la création. Il était alors sur le Endeavour, en terre de feu. Et c'est sans doute le même émerveillement qu'a saisi Commerçon, ainsi que sa jeune, disons, compagnie, à Jeanne Barré, en 1766, sur la boudeuse, lors de l'exposition française de Bougainville. Ceci jusqu'à la découverte dans le jardin de Pamplemousse, ce qu'il nomma Hortensia, de Hortus Hortensis, parce que, comme on peut le lire, écrit de la main même de Commerçon, dans l'herbier que nous avons pu consulter à Paris, qui est conservé au muséum, qui a été donc marqué, trouvé dans un jardin, et non pas dans la nature. Il avait commencé à l'appeler Possia Celesté, en admiration pour Madame Lepote, qui était une astronome et qui était très très belle. Nous avons été voir la famille, d'ailleurs, et nous avons nos portraits. Alors, Corinne Mallet, exploratrice, Bon, bien sûr, après, on ne va pas, évidemment, en parler ici, mais ça serait trop long. Enfin, quand même, Thunberg, Maximovic, Seabold, bien sûr, Corinne Mallet, donc, passionnée pour le genre hydrangéa, et ferru de botanique, c'est vraiment sa spécialité. Moi, je ne suis rien du tout, c'est marqué botaniste, mais je ne suis pas botaniste, je suis jardinier, comme nous tous. Elle a produit cinq livres sur le sujet et elle s'est rendue toute seule cinq fois au Japon pour explorer par elle-même cette flore immensément riche que beaucoup d'entre vous connaissent. Et par deux fois aux Etats-Unis aussi, dans les Etats du Sud, là aussi pour découvrir in situ les deux espèces endémiques, arborescence et quercifolia. Elle a rapporté de ses voyages de nombreuses plantes qui, une fois installées dans un jardin sur la côte normande à Varangeville, sur mer, ont pu être évaluées, caractérisées et pour certains, mises en circulation dans le circuit commercial, notamment aux Etats-Unis, grâce à deux plantes qu'elle avait trouvées au Japon et qui s'appellent Shamrock et l'autre, Claudie, qui ont été vendues par dizaines de milliers. Alors, on va mettre des images. Oui, ça dérange. Voilà, vous allez voir quelques vues du jardin telles qu'il se présente actuellement. Vas-y. Voilà, continue. Voilà. Voilà, ça c'est la partie des serratins. Oui. Et voilà. Oui. Alors, il y a des grimpants, évidemment, il y a Cémanie, Intégrifolia, Serratifolia, oui. Oui, parce que je suis... Vous pouvez enlever la lumière, mais j'ai une petite lampe et ça ira. parce que, en fait, quand tu parles, à des moments, la caméra... Bon. OK. Bon. Voilà, vous voyez que c'est une collection que nous avons installée sous des Polonias parce que c'était un terrain en plein soleil. Il n'y avait pas d'eau, pas de source, pas de puits, pas d'eau courante. Donc, nous avons planté 300 Polonias qui, en 4 ans de temps, nous ont donné l'ombre et l'eau parce que le Polonias a des racines turgescentes. Ah, voilà. Ça a mieux. Alors, ici, à partir d'ici, nous allons avoir une série de photos qui m'intéressent énormément parce que elles ont été collectées par Corinne au même endroit, la péninsule du Izou qui est sur la côte est du Japon, sous Tokyo. un endroit admirable que je vous conseille vivement d'aller voir où il y a une richesse de flore fantastique et il y a des milliers d'hydrogères macrophylla et pas une pareille. Alors, on va les défiler les unes après les autres si tu veux. Alors, le Yamato a été nommé par les amis japonais du vieux nom du Japon parce qu'ils étaient tellement contents que Corinne ait trouvé cette plante qu'ils n'avaient jamais jusqu'à présent trouvée. donc, ils lui ont donné ce nom très honorifique du Yamato qui veut dire le vieux nom du Japon. Oui. Voilà le chameau qui a été vendu largement aux Etats-Unis. Ça, c'est une flore absolument incroyable qui a une monstrosité comme on dit d'autres. Joe Gazeki, cette plante est pratiquement perdue maintenant au Japon et c'est grâce à cette introduction que nous pourrons un jour la réintroduire là-bas. Oui. Et Otaksa a été retrouvé au parc des Moutiers. On a retrouvé le carnet de mon grand-père et on a retrouvé la plante. Alors, les Japonais voulaient... nous ont demandé si nous l'avions et nous leur avons envoyé. Trois ans après, ils étaient fous de joie parce qu'ils avaient perdu ce fameux Otaksa qui est la plante de Fonsibold, comme vous le savez, qui porte le nom de sa dulcinée qui s'appelait Otaki. Oh, la belle, Taki, San, mademoiselle. Et cette plante est une plante historique. Voilà, continue. Alors là, on passe tout à fait dans autre chose. Là, tu vas t'arrêter un peu. Et moi, je vais continuer. Ce que j'avais à vous dire, deux choses. Une, concernant Nancy, ici, les hydrangéas à Nancy avec le moine et l'autre aussi, pourquoi nous sommes tellement impliqués dans le travail du CCVS. Alors, la première chose en ce qui concerne Nancy. Parmi les premières introductions du Japon à la fin du 19e, nous détenons dans la collection Shamrock le Mariesi de M. Maries, 1880, qui a servi à Victor Lemoyne à découvrir le potentiel remarquable des hybrides et des hybrides et des macrophilas de bord de mer, croisés avec les serratas des montagnes. C'est d'ailleurs une coïncidence historique aujourd'hui avec ce moment où je vous parle à l'occasion du colloque de CCVS de marquer cette étape importante pour l'avenir des collections. Et il y a une autre relation avec Nancy. On a retrouvé récemment qu'avant l'introduction de Maries en 1880, un Américain avait introduit une plante qui s'appelait Thomas Hogg. Et cette plante était introduite aux Etats-Unis en 1874. Et bien, deux ans après, cette plante qui est le premier hortensia blanc à fleurs en boule, donc parent de Madame Amy Mouillère et de toute la bande, cette plante, deux ans après, ici, a été annoncie et nous avons un article de Galais dans la Société Centrale d'Hanticulture qui décrit cette plante. Pour vous dire que la circulation des plantes à cette époque, ça allait très vite. C'est quand même formidable. Et ça, je te donnerai le papier parce que c'est vraiment une belle histoire. Il s'appelle Thomas Hogg. Nous avons la plante en collection et nous l'avons même venant du Japon. qu'on nous l'a donnée une deuxième fois. Voilà. Alors, en général, ce qui concerne les collections par rapport au CCVS, si l'on faisait l'inventaire des collections végétales en France, on verrait que pour certaines et même pour beaucoup, la première étape, c'est évidemment une étape très importante qui sont les labellisations du CCVS. D'abord, collection agréée, ensuite, au niveau national. Elles impliquent le respect d'une charte, la charte du CCVS et même, au-delà, pour certains, l'investissement dans des publications. On a parlé hier après-midi des nomenclatures. Ainsi, l'association Chamroix produit un journal annuel de 24 pages couleur. C'est l'œuvre de Corinne Mallet. Vous verrez, c'est remarquable, vous pouvez les consulter. Et récemment, un répertoire international qui vient de sortir des noms de cultivars. C'est un travail colossal, c'est la septième édition, elle est la double de l'édition précédente. Donc là aussi, vous pouvez la consulter. Le travail, c'est en cinq langues et c'est diffusé largement en Amérique, en Angleterre, absolument partout. C'est sur le comité B, B, comité B de la Royal Autochrome Society. Je leur avais déjà donné l'édition précédente, mais je peux vous dire qu'ils se sont jetés dessus. Parce qu'ils sont loin, loin derrière de la connaissance des cultivars. C'est en fait, l'idée, c'est de ne pas perdre toutes ces informations qui passent et puis on les oublie. On les note sur un bout de papier. Là, à force, on a un réseau, il y a des notes, il y a un corpus de notes à la fin qui raconte la généalogie des plantes quand on l'a. Alors, de nombreuses autres collections privées ne souhaitent pas encore entrer dans cette démarche de labellisation et d'obtenir ainsi la reconnaissance de leur travail qui est pourtant fort utile, surtout lorsqu'il s'agit de naturaliser les plantes en telle ou telle espèce qui est la meilleure garantie pour la conservation dans sa diversité génétique. Là, je pense au parc, je pense à la PBF, l'Association des Parcs Botaniques de France qui, effectivement, peut recevoir des plantes non plus un seul sujet mais en grand nombre pour avoir un patrimoine génétique beaucoup plus riche. Plus avant, au-delà des labellisations du CCVS, s'ouvre la possibilité d'atteindre aujourd'hui une reconnaissance nationale et internationale modérément astreignante sur le plan administratif mais très fructueuse pour la facilité des échanges à venir et la conservation des espèces menacées ou en voie de disparition. Que nous réserve l'avenir ? Juste trois points brièvement. Le changement climatique et modification des conditions de culture, c'est la principale difficulté à laquelle nous allons devoir nous adapter. La nature entière doit s'adapter comme nous pour y faire face et nous assistons déjà à des mutations de certaines plantes. L'exposition aux rayons ultraviolets en sent peut-être la cause. Température, sécheresse sont les maîtres mots qui renvoient à d'autres tels que l'eau, l'ombre, protection contre le vent ou encore conditions de culture artificielle avec apport de réserves sous forme de polymères, grains d'eau qui nous changent la vie ou de cuves raccordées avec des circuits automatiques. Le deuxième point, c'est gagner de l'espace en tant qu'activité reconnue comme agricole. Les collections végétales sont désormais droits de cités dans le monde agricole, ce qui leur permet de s'installer sur des terres agricoles et bénéficie de ce faisant des législations en faveur des cultivateurs et du droit au bail. En bonne intelligence, avec le milieu agricole, de tels espaces peuvent être libérés pour l'intégration d'espèces menacées car nos collections commencent à être pleines. Troisièmement, proposer des plantes ayant passé les tests d'endurance et de performance. Les collections végétales vont permettre aussi de déterminer les espèces les plus résistantes aux nouvelles conditions climatiques. En effet, par des croisements contrôlés ou spontanés, vont émerger des cultivars particulièrement endurants et performants. Ce sont, pour conclure, dans nos collections que se crée et se créera l'environnement végétal de demain en donnant un avenir à nos pépiniéristes. Je vous remercie. à nos pépiniéristes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –